Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les Thalia ce sont des plantes aquatiques de bord de berge, on va les mettre où ces plantes ? On les met en aquatique donc ça va de moins 30 à moins 60. Ce sont des plantes gélives ou pas ? Alors celle-là, cette variété-là, elle est non gélive, c'est la souche qui est gélive mais une fois qu'elle est sous l'eau c'est bon. Par contre celle-là, elle vient plutôt de Thaïlande, donc... Ah oui, alors dis donc c'est lourd hein ? Oui, oui. Et celle-là, si je la prends comme ça, explique-moi ce qu'elle a de particulier, il y a une couleur déjà qui n'est pas tout à fait... Oui, c'est son rouge, ses cannes comme ça. Par contre là c'est plutôt une plante de berge, plutôt, qui se met dans 30 cm d'eau. Est-ce que ça va grimper très haut ? Oui, ça fait jusqu'à 3,50 m d'hauteur. Ah oui, effectivement, donc il faut de la place. Des grosses... Et ça fleurit ou pas ? Ça fait des fleurs comme des formes de gueule de loup, en petites clochettes comme ça. D'accord, alors moi si j'ai pas un grand jardin, en fait t'en as une, t'as un Thalia qui est un peu plus petit, on peut aller le chercher. Oui. Alors, celui-là, il est quand même plus adapté au petit bassin. Si on la laisse en petit, elle va faire 90 à 1 mètre. Si on la met dans un gros contenant, dans le gros bassin, elle va faire 1,50 mètre. D'accord, là il y a de la feuille jaune, ça veut dire que c'est un feuillage qui est caduque, qui va disparaître, ou il va y avoir quand même des feuilles qui vont rester, quel que soit le Thalia qu'on peut faire ? Non, l'hivière, elle disparaît, c'est caduque. C'est caduque. Et après ça repart au printemps. Là quand tu la vois, t'as quand même une super grosse végétation, donc est-ce que ça craint au bout d'un moment ? Ben non, il faut du 20... Ah ouais, je me manquais ! C'est du 25 litres minimum, et c'est pas traçant, donc la souche elle va faire ça. D'accord, alors si on se fait une petite fiche pour résumer tout ça. Voilà, donc je suis avec une plante qui est à peu près aussi grande que moi. Le Thalia c'est une excellente plante aquatique, qui va pouvoir aller dans sa version petite dans un bassin, ou même dans un petit pot, et puis si on aime vraiment, et si on a de la chaleur aussi, parce que ça, ça va plutôt aller dans un bassin un peu plus tropical. Oui, plus chaud, plus chaud, ouais. Et si t'as dans un bassin tropical, on a celle-là, et celle-là, elle peut aller jusqu'à 3 mètres. 3 mètres, ouais. 3 mètres facile, hein. Ouais, si on a des... comme des vérandas ou des trucs comme ça, alors là, ouais, elle fait... Elle va s'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada